Nous passons. Les pommes de terre n'ont jamais été aussi bonnes avec cette recette facile. Ah oui alors, je suis fatigué. Regardez, je coupe des pommes de terre en cubes. Et après je vais les faire cuire à l'eau. Comme ça je vais bien les délaver. Avec ma musique de merde. Et voilà, ça c'est fait. Et je passe à la suivante. Et comme je n'ai aucune créativité. Je vais bien te montrer toutes les pommes de terre que je fais. Et non, c'est la magie du coup découpé. Et du jump cut. Et regarde, j'ai une casserole. Et regarde, je mets mes patates. Et après je vais mettre de l'eau et du sel. Tra la la. Parce que j'ai toujours pas compris que quand je fais ça, je les cuis vite. Mais qu'elles n'ont plus aucun goût. Parce que plus je les coupe petites. Et plus je les délave dans l'eau. En plus je les ai même pas rincées. C'est pour ça que pour nous elle est dégueu. Et qu'elle est tout au trouble. Je prends pas le sel avec les mains. Je préfère utiliser une cuillère. Comme ça après je tourne alors que ça sert à rien. Parce qu'avec les mouvements de convection. Quand on chauffe, ça mélange automatiquement. Et voilà, ça y est. C'est prêt, je les retire. T'as vu comment j'ai fait ça vite ? C'est la magie de YouTube. Regarde, elles sont trop cuites. Mais tu le verras pas grâce à la magie de YouTube. Allez, hop, c'est parti. Elle m'a déjà gonflé celle-là. Par contre, elle a un plan de travail super propre. Bravo, bien sûr. Mais oui, elles sont trop cuites. On l'a vu. C'est pas la peine de les montrer en gros plan. Maintenant, elle va les écrabouiller. Ah, un presse purée. Regarde comment je les écrase bien avec mon presse purée. Tu sais que la fourchette existe, Gilbert. Bon, après moi j'ai un presse purée aussi. C'est pratique. Vas-y. En tout cas, c'est propre. Mais viens sur, Gilbert. Très propre. Ouh là là. Ça va être bon. Bon, là elle fait un écrasé de pommes de terre. Ah, alors là, je n'avais jamais vu ça de mon vivant. Mesdames et messieurs, elle est en train de faire de la colle. Elle est en train de nous faire de la colle. Je n'avais jamais vu ça. Oui, alors là, c'est vraiment la texture que tu essayes d'éviter. Tu sais, quand tu fais un écrasé de pommes de terre. Si tu continues comme ça, tu peux marronfler du papier peint. Ah oui, ça reste collé. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle coupe du persil aussi. C'est vrai que c'est pratique. Elle a raison. Bien joué. Comment je l'appelais ? Moldabette ? Ginette. Elle me fait du mortier. Mortier persil, mon préféré. Tu comptes mettre un peu de matière grasse avec tes pommes de terre un jour ? Qu'est-ce que c'est ? Deux bonnes grosses cuillères de maïzena. Du gruyère râpé. Alors, je fais une pause parce que je vais regarder un truc. Combien de millions d'abrutis ont regardé cette vidéo ? Ah, 6 300 000 personnes ont vu cette vidéo. Dans la cuisine de Sou, 1 400 000 abonnés. Ah oui, quand même. Jouez Sou, Sou t'es Hélène. Non, c'est Dallas, ma parole. Et les doigts, en fait, tu les utilises pas. Tous ces gens qui n'utilisent pas leurs mains pour cuisiner, ça me rend fou. Tu n'as pas envie de ressentir le produit dans tes mains ? Connasse, madame. On va nous faire des croquettes mal faites. Oh là là, qu'est-ce que ça colle. Ça pègue, hein. Ça pègue. 15 minutes au frais. Ah, on va peut-être les oeuf mal traités. Qu'est-ce que c'est le faire, ces oeufs ? On met dans son plat dégueulasse. Tu n'as pas un cul de poule. Allez, vas-y, pourrie ton plat de travail. Et tu n'as pas trouvé plus inconfortable comme plat pour battre tes oeufs ? Petit, dégueulasse, avec des bords de merde. Oui, c'est bon, tu as battu des oeufs, on a compris. Bon, ça, c'est de la chapelure. J'ai des doutes. Non, l'industrielle. On appelle chapelure industrielle. Bien sûr, ben. De la farine. Non, c'est bien. On va nous faire des croquettes. Je sens un montage alimentaire en approche où on va mettre le gruyère et le jambon à l'intérieur. Mon Dieu, j'attire votre attention sur ce jambon. Ce jambon, vous le donnez à votre chienne dans sa pâtée. Vous n'en approchez pas. Physiquement, vous ne le touchez jamais avec une partie de votre corps. Mon Dieu, le gruyère aussi, d'ailleurs. C'est une catastrophe. On est dans un choix de produits. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, utilisez sa main, ça y est. Allez, ça y est, elle se lâche. Tu crois que c'est une boule de pétanque ou quoi ? Oh mon Dieu. Mon Dieu, quel enfer. 6 millions de personnes t'ont vu faire ça. Je tiens vraiment la honte de l'humanité. Elle te tient ça dans la main comme si tu étais une couche de bébé. Elle va le mettre par-dessus, j'en étais sûr. Un montage alimentaire incroyable. Vous voyez, les fraudes culinaires, ils pensent une chose, tu vois. Ils pensent une chose. Écoute bien, jeune, ce que je dis. Les fraudes culinaires, ils pensent une chose. Ils pensent que s'ils font un montage de merde en cachant des trucs à l'intérieur d'un truc mauvais, avec du gruyère, ça va être bon. S'il y a le fromage qui est à l'intérieur ou au-dessus, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je regarde ma boule de pétanque de merde. Et bien là, c'est bon, parce que j'ai mis le fromage et le jambon dedans. Ça va être bon. Ça sera pas bon. Tu comprends que tu as beau le montrer pendant... Mais arrête, on a monté ta crotte. C'est une crotte de monsieur patate dans ton story. C'est parce que je la montre 20 fois que ça va être bon. Ça rend fou. Elle se met de l'huile, oh là là, pour pas que ça colle. Putain, il n'y a personne pour lui mettre de l'huile là où je pense aussi, pour pas que ça colle. Alors, bizarrement, le plat a largement diminué. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais bon, sans déconner. Mais on a compris comment tu faisais ta merde. Tu m'énerves. C'est bon, elle en a fait 4. Voilà, 4 fois, 4 carnages. Ouais. Eh bien, maintenant, dans la farine. Après, dans le genre d'œuf battu. Dans l'œuf battu et après, dans ta chapeau. Et après, à la friteuse. Elle l'avait, ça, tout à l'heure, là ? Non, parce que moi, j'aime bien voir jusqu'où ils vont en fraude. Elle ne l'avait pas, ça, tout à l'heure. On est d'accord ? On va regarder. Elle l'avait, ça, tout à l'heure. Maine droite, hein. Elle l'avait, ça. Voilà une bague. Elle a enlevé son horrible bracelet. On ne le voit pas. Ah, là, on le voit. Ah ! Mesdames et messieurs, nous avons démasqué madame Jam Cut. Elle avait une bague et elle avait un bracelet comme ça. Et à l'autre main, on ne peut pas voir. Ah ! On s'enlevait ses affaires pendant la, pendant la, le, le, comment dirais-je, le façonnage de tes petites boulettes cucu, là. Les cucu-boulettes. Eh ben, voyons, prendre des fourchettes, c'est jamais, si vous pouvez utiliser tes mains, tu pourrais te mettre du jaune d'œuf dessus, c'est la fin du monde. Mon Dieu, à la fourchette. Mon Dieu, à la fourchette. Ah non, mais c'est pas possible. Il le met, il fait pouic-pouic, comme un pouic-pouic. Ah, ah, finalement, elle est même. Mon Dieu. Mon Dieu, tu es une fraude alimentaire. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est pas bon ! Arrête de le montrer comme si tu avais fait ! Oh, on dirait que, tu sais quoi, t'as fait la chapelle Sixteen, qu'on se conne ! C'est pas bon ! Ah, une poêle Tefal, il a Tefal et il a ringombril. Voilà, qu'est-ce que c'est, hein. C'est quoi cette huile ? C'est quoi cette huile ? Je ne reconnais, mais c'est de l'huile de moteur. C'est quoi cette huile ? Elle est transparente. Oh là là, je vous vois la porte, j'ai chaud, je vais vous marrer. C'est quoi cette huile ? C'est quoi cette huile ? C'est de l'huile de palme, je pense. C'est pas de l'huile de l'arachide et de l'huile de tournesol. L'huile d'arachide et de tournesol, c'est un genre d'art. 5 minutes sur chaque fois, ça se doux. Il n'y a plus rien à cuire, en fait, dans ta merde. Mais à mon avis, il faut plus que 5 minutes parce qu'il faut que ça chauffe à cœur pour que ton gruyère soit fondant. Et il faut que ça soit bien doré. La conne de toi. Attendez, on en avait fait 4, il y en a 2 qui sont rajoutés à la fête. Je lui ai 3. On a fait 4, non ? On était toutes fiers, là, de me les montrer. Attends, comment on passe de 4 à 7 ? Il y en a 4. On est d'accord ? On passe de 4 à 7. Ah mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Et là, on passe à 6 ? Attends, il y a un truc qui s'est passé, je n'ai pas compris, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne tombe pas, 7. On est passé de 4 à 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Maintenant, je compte. Tu vois, c'est tous ces détails-là qui font que ces gens, ils sont malhonnêtes. Il y a de la malhonnêteté. Purée dure. Il n'y a aucune passion pour la cuisine. Il y a simplement de la malhonnêteté. Ils savent qu'ils n'ont pas le niveau en cuisine. Donc, ils font en permanence des coupures, des jumpscuts et compagnie, pour compenser leur nullité. Mais un œil à viser ne s'y trompe pas. C'est incroyable. Ils n'ont aucune... Ah oui, ils ont la passion de la cuisine. Mais avec des dollars à la place des S. C'est vraiment déplorable. Ce n'est pas assez cuit. Ce n'est pas assez cuit. Pas assez doré. Pas assez doré. Ça ne sera pas fondant au cœur. On ne le verra pas, mais elle mettra un coup de micro-ondes pour que ça soit fondant au cœur. Je vous le dis. Celui-là, ça va. Il ne leur manque pas grand-chose. Une minute. Les quatre du bas ne sont pas bons. Les trois du haut, ça va. Elle te montre ça ? Elle te montre ça comme si c'était un bronze de rodin. On est devant un Toulouse-Lautrec pour elle. C'est une catastrophe. C'est laid. Et là, elle nous montre en train de les enlever. Elle n'a tellement pas de... Elle n'a tellement pas de contenu gastronomique dans sa piètre créativité à te montrer qu'elle te montre... Alors que c'est du montage sur YouTube. Elle te montre du vide. Elle ne te montre rien. Elle te montre en train de retirer des croquettes. Alors que le retrait d'une seule aurait été suffisante. Tu les as un peu séchées avec un sopalin ? Pourquoi il y a quatre tomates qui se sont perdues dans le labyrinthe des croquettes de caca ? De pommes de terre. Nom de Dieu, de bordel de couilles. Je ne sais pas quoi penser, ce genre de choses. Je suis effaré. Bien sûr, alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas... Comme on est dans la malhonnêteté et qu'elle a filmé, qu'elle l'est sortée, mais elle n'a pas filmé. Mais je sors la croquette, je la pose de suite sur l'assiette, puis je la coupe. Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Moi, je vous dis que la croquette, elle a pris une minute de micro-ondes pour être sûr que le fromage au centre y fonde. Ça va ? Alors, il y a deux possibilités. Où ton couteau, il n'a jamais été affûté, il est émoussé. Ou alors la croquette, elle est vaillante, parce que tu mets du temps pour la couper. Pour de la purée, un morceau de grouillard fondu et une tranche de jambon de 0,2 mm. Je trouve qu'il faut y aller, hein ! Il faut une scie, tu veux une putain de tronçonneuse ? C'est une bûche, le truc. Non mais... Je disais, mais j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Je veux dire, elle s'en pâle toute seule. C'est comme l'autre avant, c'est comme Rafa, c'est tous des frondes. J'ai rien à faire. C'est de la purée, avec une chapelure autour et un morceau de... Une petite tranche de jambon toute finesse. Et elle se bat pour le couper. Elle joue sa vie pour le couper. Tu sais comment ça peut être dur, comme ça ? Non mais... J'ai rien à faire. J'ai rien à dire. J'ai même pas besoin d'être... D'être acerbe ou affûté sur le sujet. Contrairement à son couteau. Y'a pas... C'est merde ! Et mon vieux ! Mon vieux ! 6 millions de vues, ça ! Mon vieux ! Oh, soutien nul ! C'est une catastrophe. Visuellement, c'est une catastrophe. En plus, c'est une catastrophe. Déjà, y'a pas vos petits morceaux de jambon au milieu, tout seul comme un malheureux. Et regarde... Vous savez pourquoi la galère avec son couteau ? Parce que comme elle a battu à fond sa pomme de terre, et qu'elle a pas mélangé avec des oeufs, du lait et de la crème, elle a quelque chose d'ultra compact. Et y'a la cuisson qu'elle a rajoutée en plus de la maïzena. Son truc, c'est du plâtre. Catastrophe. On voit... Elle a même pas le cœur coulant du gruyère qu'elle a mis. C'est une catastrophe. On ne doute pas qu'elle ne goûtera pas son plat, bien entendu. Voilà. Et en plus, j'attire votre attention sur un truc. Elle a un couteau à dents. Alors, les couteaux à dents, pour couper tout ce qui est croustillant, à pâte croquante, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'avec un couteau à dents, elle a galéré. Le truc, c'est un pavé. Tu peux l'utiliser pour l'envoyer sur des CRS. Ouais, tu ne le manges pas. Alors oui, c'est vraiment une caractéristique de la fraude alimentaire des youtubeurs. C'est... Il y a les youtubeurs beauté et les youtubeurs gastronomiques. Tous les youtubeurs gastronomiques de merde ne goûtent pas leur plat. J'espère que la recette vous plaira. Je ne sais pas, apparemment, toi, elle ne te plaît pas parce que tu ne la manges pas. Enfin, moi, quand je fais un plat, vous pouvez être là, vous pouvez être 2000, 6000, 10 000 devant le live. Je le mange. Tu comprends ? J'en veux. Je le défense. S'il est bon, tu le défenses. Tu as cuisiné. Tu t'es mis l'eau à la bouche. Tu t'es donné. Tu as envie de te mettre un orgasme buccal. J'y vais. Je le mange. Regardez ma vidéoscopie sur Erwan. Le mec, il cuisine en même temps. Il fait sa vidéo. Il mange. Il se fait son foie gras au truffe 50-50. Il se fait son pilon de pigeon. Il se fait du caviar sur la pomme de terre. Il mange. Il vit. Il respire. Ces gens, ils sont dans la... C'est aseptisé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous avez déjà... Pour ceux qui me connaissent, à chaque fois que je fais une émission de cuisine, que je fais cuire une belle pièce de viande et tout, je tape dedans. Je la mange. Je... Encore une fois, le corporel ne ment pas. Tu tiens là. Tu tiens à l'eau à la bouche. Tu as les yeux qui pleurent. Qui se sait, ces gens ? Je ne sais pas si tu as vu les vidéos d'Amorey Guichon. Perso, je ne suis pas des serres, mais quand je vois ce qu'il fait, ça donne envie. Monsieur Sinclar, mettez-moi en une dans les vidéos, dans Réa Cuisine, sur le Discord. Vous avez le lien du Discord sous la télé. Non, mais... Tu fais un bon plat en live. Ça m'est arrivé plein de fois. À la fin, tu le goûtes. Enfin, tu le manges. Je mange avec vous. Je fais un repas. Bim, c'est un pinard. Bim, bam, boum. Je le mange. Ré Coco, donne-moi une vidéo de papa, une vidéo de cuisine, qu'on a sur YouTube. Alors, moi, il n'y a pas de jump cut ni rien. C'est tiré d'un live de cuisine. Donne-moi un truc un peu sympa, là. Et pas le hamburger, là, que j'avais fait pour les débilos. C'est un truc un peu sympa. Je ne sais pas. C'est incroyable. Vas-y, choisis-moi une, Ré Coco. C'est Ré Coco qui s'occupe de la chaîne YouTube. On peut lui dire merci. C'est lui qui l'a relancé. Il fait des vignettes incroyables. Ça, il y a là, faire des vignettes de merde. C'est un culé. Je n'avais pas vu les vignettes. Il me fait des vignettes de petites salopes. J'adore. Est-ce qu'on a les recettes de cuisine ? Je ne sais même pas où est-ce qu'on les regarde. Peut-être dans les playlists. Je ne comprends rien, moi, YouTube, les gars. S'il n'y avait pas Ré Coco, il n'y aurait pas de YouTube, je vous le dis. La cuisine de Bob. C'est ça, la cuisine de Bob ? Je n'en sais rien. Il y en a 18. Ça doit être ça, non ? Alors. Dégustation, barbecue, start and green. Chapon de l'apocalypse. Oh, 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 le petit. Voilà. Voilà, je, 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 juste, voilà, je m'arrête sur une de mes vidéos, c'est voir la différence. No comment. Oh là là, j'ai une inérection. Ah, mon Dieu de Dieu. Regardez-moi tout ça, juste avec un peu de charbon de bois. Et là, ça fait tout petit, petit, petit. J'ai envie de mettre des légumes dedans. Petits oignons autour. Je vais balancer des oignons. Tu vois, ensuite, j'ai mis des trucs après. Je ne sais plus ce que je fais après. Ça, c'est juste une cote de bœuf que j'ai fait en cinq minutes. Tu vois, il n'y a rien. Je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Je la mange après. J'en ai d'autres. Ça, c'est juste un petit truc court que j'avais fait comme ça. Attends, on va essayer de regarder le truc. Essayer de trouver un truc. Un truc un peu sympa. Je cherchais un truc qu'on aurait fait ou j'aurais tapé dedans. Après, tu vois, là, c'est l'Omega Bob Show. C'est deux heures. Ah oui, ça, c'est pas mal. On fait un travers. On t'ira voir toi parce que c'est long. On t'ira voir toi.